Élevons nos pensées vers Dieu, et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Parabole du mauvais riche Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui se traitait magnifiquement tous les jours. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, étendu à sa porte tout couvert d'ulcère, qui eut bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais personne ne lui en donnait, et les chiens venaient lui lécher ses plaies. Or il arriva que ce pauvre mourut, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et eut l'enfer pour sépulcre. Et lorsqu'il était dans les tourments, il leva les yeux en haut, et vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit ses paroles, « Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez-moi Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que je souffre d'extrêmes tourments dans cette flamme. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souvenez-vous que vous avez reçu vos biens dans votre vie, et que Lazare n'y a eu que des mots. C'est pourquoi il est maintenant dans la consolation, et vous dans les tourments. De plus, il y a pour jamais un grand abîme entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, comme on ne peut passer ici du lieu où vous êtes. » Le riche lui dit, « Je vous supplie donc, Père Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères, afin qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi eux-mêmes dans ce lieu de tourments. » Abraham lui répartit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent ? » « Non, dit-il, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront pénitence. » Abraham lui répondit, « S'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne croiront pas non plus, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Qui est le mauvais riche ? Nous recevons tous ici des talents, des aptitudes. Et comment les utilisons-nous ? À quoi les mettons-nous à profit ? Qui en bénéficie ? Au service de qui ? Ou au service de quoi ? Prenons un instant pour réfléchir à ces quelques questions. La réponse sera à fonction de notre point de vue. Et avec ces points de vue viennent des priorités de vie, des engagements plus ou moins forts, plus ou moins importants. Deux points de vue s'imposent à nous. Le premier, celui qui est très répandu ici-bas, un point de vue matériel. matériel. Ce point de vue limite dans la perception et la compréhension de la vie. Car il s'arrête aux apparences, aux biens terrestres, aux biens périssables, aux conforts passagers, aux pouvoirs ici-bas, aux lois humaines. Le second, c'est le point de vue spirit, le point de vue moral, ce point de vue du monde, des esprits. Ce point de vue s'affranchit de la matière, s'affranchit du temps, de l'espace. Il va nous permettre de percevoir de façon bien plus large, avec plus de profondeur et de gravité, notre vie. Nous allons comprendre les conséquences de tel ou tel choix, fait ici ou bien avant dans d'autres vies. Nous comprendrons aussi ces interrelations qui nous lient les uns et les autres. nous sommes loin de tout comprendre, loin d'avoir cette conscience de ce qui nous relie réellement. Le riche est donc celui qui a une fortune qui lui est prêtée le temps nécessaire pour l'utiliser. Soit il l'utilise pour lui-même, pour son clan, pour ceux qui pourraient lui rendre service. C'est donc avec intérêt qu'il agit et fait ses choix. La richesse qui nous est transmise n'est pas que matérielle avec cette naissance, cette position sociale. Elle est bien plus large, on le comprend. Notre capacité physique, notre capacité intellectuelle et surtout cette faculté morale est donc notre richesse de l'âme, celle de l'esprit. celle qui s'affranchit de la matière. Notre richesse est donc multiple, richesse physique, intellectuelle et morale. Celle-ci étant celle qu'on ne peut nous ravir, nous retirer, puisqu'elle nous appartient effectivement. lorsque nous sommes plongés ici sur Terre dans ce monde physique, l'aspect physique et intellectuel peut être fortement limité pour que nous puissions développer ce sens moral, pour inviter à limiter aussi nos tendances à nous complaire dans ce passé stérile, toxique même parfois. Finalement, la plus grande richesse que nous avons, c'est cette possibilité de faire le bien. Et tout le mérite nous revient si nous le faisons de façon désintéressée, sans aucune condition. et il y a aussi à faire une différence entre laisser et donner. Nous laissons généralement ce qui ne nous sert plus, ne nous convient plus, ce que nous ne pouvons plus emporter avec nous. alors que donner, nous donnons de ce que nous avons, de ce qui nous appartient réellement, de ce qui nous est nécessaire parfois. Et la différence est énorme. Le riche laisse souvent, à défaut, alors que nous devrions donner plus souvent. dans cet exemple qui nous est donné ici, nous comprenons bien ce dont il s'agit, cette opulence, ce superflu qui n'est pas mis à profit de celui qui n'a même pas du nécessaire. C'est ce qui coûte la place heureuse en revenant dans ce monde originel, le monde des esprits. Lazare, lui, a accepté sans murmure sa position, alors que ce riche n'a pas su prendre le temps de considérer la position d'affliction dans laquelle se trouvait Lazare. Il ne le considérait pas. Cette indifférence, cet égoïsme lui ont ravi cette possibilité de profiter d'un séjour heureux. Une fois revenu dans ce monde des esprits, Lazare, qui aura su accepter sa condition et ne dire mot, c'est-à-dire ne pas se révolter contre cette providence, cette situation qu'il vivait, aura su garder tout le mérite de cette expérience de vie. Il faudra comprendre comment être en paix et dans le respect de ces lois de Dieu qui régissent les rapports ici-bas et dans le monde des esprits. Ces lois sont parfaites, immuables, constantes. À nous de les découvrir, de les redécouvrir, de les préciser, afin de vivre pleinement, sans aucune infraction. cette loi si grande, si parfaite, qui est source de bonheur lorsque nous l'appliquons. Plus nous la vivons, plus le bonheur est intense. Alors, sommes-nous ce mauvais riche ? Comment utilisons-nous cette richesse qui nous a été léguée en venant ici-bas ? Notre condition physique, nos facultés intellectuelles et surtout ce sens moral ? Qu'en faisons-nous ? Au service de quoi ? Au service de qui est-ce utilisé ? Quelles sont les conséquences de ces choix que nous faisons ? Est-ce une position meilleure que nous proposons à vivre à nos frères par nos choix ? Quel est l'exemple que nous donnons ? Soyons vigilants sur tous ces facteurs, sur ces choix que nous faisons qui ont des grandes répercussions sur l'humanité. demandons conseils à notre guide, ce messager de Dieu auprès de nous pour notre incarnation actuelle. Prenons le temps de nous élever par la pensée et de faire connaissance avec cette amie fidèle qui nous invite à prendre ce droit chemin vers Dieu. Prenons le temps de l'écouter, de comprendre ses instructions et surtout de les mettre en œuvre ici, de les matérialiser dans ce monde de chaque jour. Prenons le temps de méditer sur ces quelques idées. Réfléchissons et réajustons nos comportements si cela est nécessaire. Sinon, renforçons notre pratique du bien, car le chemin est encore bien long avant d'arriver à Dieu. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit qu'il d'arriver Sous-titrage